Bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Visage plus rond, fin de grossesse, bébé arrive bientôt. Non, je n'ai pas mangé trop de raclette, ni de tartiflette, ni de burger. Ça peut être un petit peu. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit changement de décor. On est dans ma cage d'escalier parce que la pièce dans laquelle je tournais sera la pièce bébé, la pièce de naissance, la pièce de beaucoup de choses. Et donc du coup, on a dû réaménager un petit peu. Donc pour le moment, il est possible que vous voyez ce fond beaucoup plus souvent que prévu. Désolée également pour la lumière parce que du coup, il y a une baie vitrée ici sur la gauche. Donc il va y avoir beaucoup de lumière. J'ai allumé les spots parce que dehors, il fait grisade. Donc voilà, ça va être un peu aléatoire. C'est le premier test. On verra bien. Mais comme je dis à chaque fois, tant que le contenu est là, c'est le principal. Eh bien, c'est parti. On va commencer. Donc pour rappel, des produits terminés, amassés depuis un certain temps. Je vous donne mon avis objectif. Si je rachète, si je ne rachète pas, si j'ai un coup de cœur, si je n'ai pas de coup de cœur. Ce qui peut vous permettre à vous de ne pas acheter un produit si vous hésitiez et qu'il est nul ou de l'acheter si vous hésitiez et qu'il est bien. On va commencer avec un de mes chouchous qui est le shampoing de la marque Rawa. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Rawa, c'est une marque de cosmétiques, on va dire, écoluxe. Donc un peu plus chère que la moyenne. Mais au niveau senteur, au niveau efficacité, au niveau compo, elle est nickel. J'ai beaucoup aimé ce shampoing comme leur masque et comme leur après-shampoing. Après, c'est une question de budget. Là, à vous de voir ce que vous êtes prêts à mettre ou pas dans les shampoings. Mais en gros, là, on est sur vraiment du qualitatif. On est un peu sur les gammes utilisées par certains coiffeurs dans le conventionnel. Sauf qu'ici, c'est naturel. Donc voilà. Pour le moment, en tout cas, moi, je suis au shampoing solide. Donc je ne rachèterai pas. Mais si je dois racheter le shampoing liquide, je miserai sur celui-ci sans problème. En parlant de shampoing, j'ai également fini le shampoing doux de Biotalis que je ne connaissais pas. Enfin, je ne connaissais pas du tout cette marque, en tout cas. qui est un shampoing miel et épices aux extraits de bardane, de tepezkoeut, inconnu au bataillon, et d'eau florale d'amamélis. Il est à 97,5% d'origine naturelle, 150 ml. La composition est très courte. Donc ça, c'est un bon point. Donc en premier ingrédient, on a de l'eau. Et après, on a ensuite du gel d'aloe vera. Donc ça, c'est parfait. Ah non, du jus, pardon. Jus de feuilles d'aloe vera. C'est très bien quand même. On a de la glycérine qui va venir adoucir, qui va venir permettre le démêlage également. Et la compo est OK. De toute façon, si je l'ai utilisée, c'est qu'elle était OK. Soyons clairs. Pour être honnête avec vous, je ne me souviens plus du tout. Donc c'est qu'il n'a pas été transcendant. C'est vu que, voilà, j'ai bien aimé mais sans plus. L'odeur ne me rappelle pas non plus. Elle est un peu citronnée, orangée, comme ça. Très agréable. Bon, je ne vais pas vous faire ça tout le long de la vidéo, promis. Mais en soi, très bon shampoing. Je veux dire, il ne m'a pas transcendée. Il n'a pas été d'une exceptionnalité très très forte, quoi. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore et toujours terminé un gel douche de la marque Pulpe de Vie. Qui est une marque dont je vous ai beaucoup parlé. Que ce soit en vidéo produits terminés ou dans une vidéo purement sur Pulpe de Vie. Où je vous explique un peu la marque. Donc en gros, cette marque va miser sur tout ce qui est fruits qui ne sont plus vendables. Elle va récupérer ces fruits-là et elle va en faire des cosmétiques. Il y a des shampoings, il y a des après-shampoings, il y a des masques. Que ce soit pour les cheveux, pour le visage. Enfin voilà, c'est toute une gamme de cosmétiques. Et moi, je suis en amour à chaque fois sur leur gel douche. Mais surtout sur celui à la pêche. J'adore cette odeur. Voilà, j'adore, j'adore. La compo est nickel aussi. Et je vous disais juste avant que je suis actuellement plus sur les shampoings solides. Mais j'alterne également avec des shampoings liquides. Pourquoi ? Parce que quand je fais des bains d'huile, les shampoings solides, personnellement, je trouve que c'est une catastrophe. Il faut au moins faire 5 fois avant de vraiment retirer toute l'huile. Sinon, même en les séchant, on va avoir les pointes ou une partie de notre chevelure qui va rester grasse. Donc, je mise sur le shampoing liquide après un bain d'huile. Alors ici, vous allez me dire que c'est un bain douche. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais j'utilise également leur shampoing liquide. Bref, vous l'avez compris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du moins, leur gamme pour le corps. Alors, tout ce qui est cosmétiques et visage. Si vous avez une peau normale, il n'y a pas de soucis. Si vous avez des problématiques bien précises, je vous conseille d'autres marques un peu plus qualitatives. Un peu comme Madara, Novexpert, Absolution, etc. Il faut faire le tri un peu dans toutes les marques, dans tout ce qu'on teste. Mais le gel douche, pépite. Nous allons parler ensuite d'un gommage pour le corps. Dans ce cas-ci, c'est de la marque Huygens, qui est une marque qui est très très bien, qui a des très bonnes compos dans le naturel, qui est naturel. Ici, c'était un gommage pour le corps, Vervaine, donc bonheur, calme, concentration. Qui était top, dans le sens où les grains ne sont pas trop épais. Ils n'en ont pas trop irrité. Alors, il y a beaucoup plus faim. Si vous êtes très sensible au niveau de votre peau, je vous conseille un gommage avec des grains beaucoup plus fins. Dans ce cas-ci, on va dire qu'ils étaient normaux. Il me semble d'ailleurs que c'était avec du sucre. Alors, Synergie d'huile essentielle de Vervaine. Ah non, Particules exfoliantes de noyaux d'abricot. Donc, c'est encore mieux, c'est moins irritant que le sucre. Donc, top. Et on est quand même sur un format de 250 ml. Donc, je peux vous dire qu'il m'a fallu une éternité avant de le terminer. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai dans ma douche. Et je l'ai enfin terminé. Alors, moi, je l'utilisais principalement pour le corps parce que c'est pour le corps. Mais il m'est arrivé de l'utiliser pour le visage parce que je n'avais pas celui du visage dans ma douche. Et ça faisait l'affaire. Après, encore une fois, si vous n'avez pas de peau sensible. Si vous avez une peau plutôt sensible, je vous recommande dans ce cas-là quand même un gommage avec des grains beaucoup plus fins. Je pense notamment, je pense que c'est celui de Patika que j'avais testé qui était vraiment top au niveau granule. Il est très fin. Il y en a pas mal dans les marques de cosmétiques bio. Mais celui qui m'avait marqué le plus, c'était celui de Patika justement qui était très fin, très agréable. Top pour les peaux sensibles et sèches surtout. Au niveau visage maintenant, j'ai terminé le fluide hydramatifiant de la marque Lady Green. Pareil, je vous avais parlé de cette marque dans différentes vidéos. C'est une marque qui m'envoie régulièrement leurs nouveaux produits. Et là, comme je vous avais dit dans une vidéo, je suis, enfin j'étais, je suis encore conquise par cette crème qui respecte vraiment ce qu'elle dit, ce qu'elle vante. Ici, dans ce cas-ci, elle hydrate, elle matifie et elle rééquilibre la peau. Et c'est vraiment le cas. Pour ma part et pour rappel, j'ai une peau mixte. C'est-à-dire que j'ai la zone T un peu plus grasse, un peu plus avec des grains de milium, parfois des petits boutons ou des points noirs. Cette zone-ci par exemple est un peu plus déshydratée selon certaines périodes, selon certaines saisons. Et autant vous dire que cette crème pour le visage me convenait parfaitement, a vraiment fait le taf. Elle matifie réellement. Donc avoir un make-up, c'est top. Et j'ai vu une réelle différence au niveau de mes zones de sécheresse, donc de mes zones de déshydratation. Donc pour moi, en tout cas, avec mon type de peau, elle a bien fonctionné et elle a tenu ses promesses. Encore pour le visage, et là on est sur l'hydrosérum de Ringana. Alors récemment, j'ai fait une vidéo, donc si vous voulez aller la voir, c'est dans le petit juste ici. Où je vous parle de la vidéo, des différents produits que j'ai reçus et que j'ai pu tester. Alors j'étais assez mitigée, tout dépend de quel produit on parle. Mais en tout cas, du moins pour celui-là, j'en étais ravie. Donc c'est leur hydrosérum, donc c'est un sérum hydratant, donc qui va permettre de venir travailler sur l'hydratation de votre peau. Attention que hydratation ne veut pas dire une peau sèche, non. Vous pouvez avoir une peau mixte ou grasse et déshydratée. Ce qui était mon cas sur ces zones-là, comme je vous le disais. Si vous voulez en savoir plus, pareil sur les peaux déshydratées, je vous invite à voir ma vidéo sur la gamme de Mademoiselle Bio, qui est sur les peaux déshydratées. Elle a sorti une routine visage sur les peaux déshydratées qui est juste une pépite. Et où je vous explique un peu la différence entre peau déshydratée, peau sèche, peau grasse, etc. Donc revenons à nos moutons avec ce sérum hydratant. Donc sérum, oui, parce qu'au niveau de la texture, c'est un peu comme du gel d'Aloe Vera, avec d'autres ingrédients dedans. Donc très très agréable, très frais sur la peau. Et il a vraiment eu une efficacité sur mes zones déshydratées. Je sentais que mon visage était beaucoup plus repulpé, que ça a travaillé au niveau de l'élasticité, également de la peau. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Alors, pareil, comme je le dis dans ma vidéo sur Ringana, à vous de voir si le prix vous convient. Parce que certes, Ringana n'est pas une marque donnée. Mais c'est vrai que leur composition est top. En plus de ça, ils ont des dates de péremption limitées. Parce qu'ils privilégient justement un apport d'ingrédients et un apport d'actifs à utiliser tout de suite. Et aux propriétés très très bonnes pour la peau tout de suite, pour avoir une efficacité vraiment directe. Bref, je valide et je rachèterai, oui, si j'ai encore ces zones de déshydratation selon les saisons dans l'année. J'ai ensuite terminé la crème hydratante Superfood à l'artichaut, raffermissant de nuit, de Dr Botanicals. Elle était bien mais sans plus. Je veux dire, pour la nuit... Alors, raffermissant, je n'ai pas vraiment vu de résultat sur ma peau, je vous avoue. Je n'ai pas trouvé qu'elle était plus raffermie. Et en crème de nuit, je vous avoue que moi, je privilégie des crèmes un peu plus nourrissantes, un peu plus régénérantes, qui vont venir vraiment travailler. Parce que lorsque vous dormez la nuit, eh bien, c'est là que votre peau se régénère plus facilement. Donc, si vous devez appliquer des produits pour avoir un effet beaucoup plus fort, eh bien, appliquez-les le soir avant d'aller coucher et ça va vraiment venir travailler toute la nuit. Donc, dans ce cas-ci, je dirais oui, bien. Si vous cherchez une crème simple de nuit, elle est bien mais sans plus. Je ne rachèterai pas personnellement. J'ai ensuite terminé un sérum pour les cheveux qui est nourrissant sublime, corps et cheveux. Ah oui, donc, bon, moi, je l'ai utilisé pour les cheveux. De la marque Botanicae. Kaé. Botanicae ou Botanicae. I don't know. J'ai bien aimé, mais pour mon type de cuir chevelu, c'était pas assez purifiant. En ce moment, j'ai quelques problématiques de cuir chevelu un peu plus gras, un peu plus pelliculeux. Et donc, c'était pas assez traitant pour moi, assez purifiant. Mais si vous cherchez quelque chose de nourrissant, dans ce cas-ci, parce que c'est pour ça aussi, laitie, que ça n'a pas fonctionné, parce que tu as plus nourri que purifié. Mais à ce moment-là, je commençais seulement à avoir le cuir chevelu un peu plus gras, peut-être à cause de la grossesse. Au niveau de l'odeur, il sent très très bon. Je veux dire, voilà, il était très agréable. Il a bien fait le taf, par contre, au niveau de la douceur. Donc après avoir laissé poser le bain d'huile, vous nettoyez vos cheveux avec un shampoing normal. Et puis, vous le voyez, en séchant vos cheveux ou en les laissant, comme moi, sécher à l'air libre, vous voyez quand même une différence au niveau de la brillance, au niveau de la douceur. Au niveau brillance et douceur, je dois lui laisser. Moi, je parle plutôt au niveau du cuir chevelu, où là, moi, je suis plus dans des huiles du style huile moutarde, huile de ricin, mélangé avec peut-être un peu de tea tree, de la poudre de rasoul, qui va venir vraiment bien nettoyer et purifier le cuir chevelu. Donc voilà, tout dépend des personnes de votre cuir chevelu. Mais si vous avez un cuir chevelu normal et que vous désirez un bain d'huile pour faire briller vos cheveux, pour les rendre beaucoup plus doux et faciliter le démêlage, à ce moment-là, je vous conseille sans aucun problème ce bain d'huile-là. Petit échantillon, tout petit, de la marque Paye, que j'avais reçu, je ne sais plus avec quelle commande, qui est leur fameuse huile visage Rose Hip, qui est bio-regenerate, 100% naturel, compo light. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça, il y a un petit extrait à la fin. C'est un peu orangé et donc ça vous donne un éclat, une bonne mine. Il faut quand même bien l'amasser pour qu'elle s'imprègne, parce que si vous mettez comme ça, juste comme ça et que vous restez, vous êtes un peu orange-carotte. Mais au niveau de l'efficacité, du rendu, eh bien, personnellement, ça m'a donné une peau beaucoup plus lisse. Ça a joué surtout sur le côté bonne mine, le côté teint. Et je peux vous dire que ça ne fait pas de mal en hiver. Et donc, j'en étais assez ravie. Après, racheter ça, Paye n'est pas une marque donnée. Et pour moi, en tout cas, je n'ai pas la nécessité de ce produit. Donc, je ne rachèterai pas. Mais la compo est très bonne. La marque est très, très bonne, très qualitative. Et l'efficacité au niveau bonne mine, illumination, élasticité aussi de la peau. C'était très bien. J'ai ensuite pu tester deux échantillons de chez Absolution. J'ai d'abord testé le baume céleste, qui est une gelée d'huile démaquillante. Alors, très agréable. Voilà. Mais étant actuellement avec l'huile démaquillante de Clémence et Vivien, qui est juste incroyable, malheureusement, elle est un peu passée inaperçue. Dans le sens où je pensais que ça allait être le même principe. C'est un peu une gelée huileuse, comme ça, que vous allez venir mettre. Et quand vous allez mouiller, ça va se transformer légèrement en crème. Sauf qu'une fois que je frottais, on voyait encore le noir qui restait ici et en bas. Et j'avais beau remettre, etc. Enfin, voilà. On aurait dit que l'huile collait le noir du maquillage sur les yeux. Et donc, j'avais un peu du mal à le retirer. Tandis qu'avec l'huile démaquillante de Clémence et Vivien, elle est juste magique. Vous venez frotter tout votre visage, tout correctement, machin. Vous rincez. Vous devez peut-être refaire une deuxième fois, comme ça, pour retirer l'excédent. Mais tout part d'un coup. Et ça ne s'accroche pas. Donc, même si vous devez repasser avec de l'eau après, je veux dire, ça va partir automatiquement. Vous devez juste repasser avec de l'eau et pas refaire avec du produit ou pas les choses qui restent collées. Donc, revenir avec une lingette démaquillante ou autre. Donc, moi, personnellement, c'est le genre de produit que je n'achèterais pas parce que j'ai trouvé mon bonheur avec l'huile démaquillante de Clémence et Vivien. Par contre, leur deuxième échantillon que j'ai pu essayer, c'est le sérum anti-soif, qui est un sérum hydratant et antioxydant, qui va hydrater, protéger et équilibrer. Et c'est le cas. Il tient ses promesses sur ces trois points-là. Ça, c'est sûr et certain. J'ai senti une évolution au niveau, pareil, comme je vous disais, de mes tâches de déshydratation. Il va en effet protéger, donc rester vraiment bien toute la journée et ne pas être impacté par les différents climats extérieurs. Par contre, au niveau de équilibrer, je vous avoue que j'ai un échantillon. Il m'a duré quand même un petit moment parce que ça reste quand même comme un gel d'Aloe Vera au niveau de la texture. Mais au niveau de l'équilibre d'une peau, il faut quand même un peu plus avant de pouvoir donner un avis objectif. Donc, à ce niveau-là, je ne serai pas à vous dire. Mais au niveau de l'hydratation, ça, c'est sûr. Au niveau make-up, j'ai terminé, oui et non, parce que je pense qu'il est tout simplement périmé, mais je l'ai déjà bien entamé. C'est la bébé crème, la sublime bébé crème de Puro Bio. Alors, au début, quand j'étais dans mon début make-up bio, enfin naturel, je la trouvais vraiment bien. Mais maintenant que j'ai pu tester d'autres marques, dont celle de Inika, que je vous parle également dans une vidéo, je vous référencerai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Eh bien, celle-ci a l'air pour moi un flop total, quoi. Elle est bien, mais pour moi, elle est encore pour une bébé crème assez épaisse. Moi, j'ai besoin d'une texture assez liquide, assez fluide, assez légère. Et ici, elle est un peu plus couvrante. Et alors, par exemple, les poils, on voit quand même que ça marque un minimum. Donc, on ne va pas dire que c'est un flop total, mais ce n'est pas le top du top en termes de bébé crème dans le naturel. Par contre, de la même marque que j'ai beaucoup appréciée, qui est très efficace, qui ne part pas dans les plis, qui est top, c'est leur anti-cerne. Alors là, par contre, je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé, donc c'est toujours de la même gamme Sublime, donc Sublime Concealer. Moi, je l'avais en teinte 02 et déjà, il m'a duré très très longtemps. Mais en plus de ça, très efficace, c'est un des principaux anti-cerne que j'utilisais en général et que vous pouviez apercevoir, si ça se voit, je ne suis pas toujours sûre, dans mes vidéos. Donc là, Pure Bio, je valide au niveau des anti-cerne, ils sont très très bien. Donc c'est liquide et ça se présente avec un petit pinceau. Alors voilà, ça c'est le seul point négatif, c'est que c'est un pinceau. Et donc du coup, ça va sécher assez vite. Et donc après, quand vous allez appuyer pour avoir le produit, eh bien, ça peut faire un bouchon. Et donc du coup, il faut appuyer, appuyer. Et puis là, le bouchon se défait d'un coup et vous avez du produit à gauche, à droite. C'est assez chiant à ce niveau-là. Si je peux me permettre et si vous passez par là, ce serait bien de revoir au niveau de l'application, peut-être quelque chose, un embout un peu plus mousse, par exemple. Mais mis à part cet inconvénient-là, au niveau de l'efficacité, au niveau du rendu, j'ai beaucoup aimé. C'est liquide et c'est facilement travaillable. Ça ne part pas dans les plis. Ça ne se transforme pas au cours de la journée. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Après, encore une fois, que ce soit un anti-cerne ou un autre cosmétique, tout dépendra de votre type de peau, de votre contour des yeux, s'il est hydraté, déshydraté, si vous l'avez hydraté avant ou pas, etc. Ça peut dépendre de plein de facteurs. Et un anti-cerne qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. Voilà, à vous de vous faire votre propre avis et à vous de bien préparer votre peau avant le maquillage, bien entendu. Au niveau peau, au niveau nettoyage, alors, bon, elle est encore vivante, mais elle est... Voilà, j'arrête de l'utiliser parce que les éponges Conjac, ça reste quand même quelque chose qu'il faut utiliser, mais pas trop à long terme parce que ça amasse quand même des bactéries à force de les laisser sécher comme ça à l'air libre. Donc, il faut les utiliser, mais quelques mois, et après, changer automatiquement. Donc ici, c'est une éponge Conjac de la marque Lady Green. Je vous en avais également parlé quand je l'avais reçu, qui a deux faces. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, on a l'éponge Conjac simple. Et ensuite, vous avez une éponge... Alors, il me semble que c'est à base de coquilles de noix de coco ou quelque chose comme ça, mais donc qui va venir gommer plus facilement la peau. Et l'éponge Conjac derrière, qui va venir nettoyer de manière plus douce la peau. Donc, j'ai beaucoup aimé ce deux-en-un et je rachèterai, oui. Ici, je dois tester une autre éponge Conjac, mais je veux dire une fois qu'elle sera terminée, c'est le genre d'éponge Conjac que j'aime beaucoup, deux-en-un, où on a vraiment l'effet gommage et puis l'effet un peu doux. Et vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps. Vous faites en fonction du besoin de votre peau dans votre semaine. Un petit papier ! C'est un échantillon que j'avais reçu de la marque Le Retour du Savon. Il me semble que c'est une marque belge. Il m'avait envoyé, et je vous en avais parlé, leur savon saponifié à froid. Mais il m'avait également mis quelques petites lamelles d'échantillon de shampoing solide. Et là, écoutez, vous voyez la touffe que j'ai aujourd'hui ? Vous voyez tout ça ? Eh bien, j'ai fait ce matin. J'ai lavé mes cheveux ce matin. Et moi, personnellement, je les laisse sécher à l'air libre. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est à l'air libre. Voilà le rendu que donne ce shampoing. Alors, j'ai juste mis sur les pointes le masque après-shampoing de Rawah, justement. Le shampoing dont je vous parlais au tout début de la vidéo pour vraiment lisser et faciliter le démêlage. Mais ou sinon, le reste au niveau volume, au niveau boucle, au niveau shampoing, c'est le retour du savon. Et shampoing solide, top. La composition est top. Huile d'olive, huile de ricin, huile de coco, huile de jojoba, huile de nigel, huile essentielle de romarin, de citron, de cèdre de l'atlas. Et dans ce cas-ci, c'était pour cheveux gras. Donc, moi, ça me convient parfaitement pour mon type de cuir chevelu. La marque est également certifiée Slow Cosmetic. Et ça, on doit dire qu'on aime bien. On aime bien. Et dernier produit, et là, on va plus dans l'alimentaire. Étant enceinte, j'avais terminé toutes mes vitamines pour femmes enceintes. Et j'ai eu pas mal de coups de mou. J'étais quand même assez fatiguée. Et où j'avais des crampes. Je m'étais renseignée. Et il paraît que l'aspirine est top pour donner tout ce qui est coup de boost au niveau énergie. Mais c'est un apport en fer très très fort. Et donc, qui dit faire, dit agir sur les crampes. Eh bien, écoutez, une pépite. Alors, je ne vais pas dire que mes crampes ont totalement disparu. J'en avais encore. Mais des vraiment toutes petites par rapport à celles de la nuit où vraiment ça vous prend dans la fesse et ça revient vraiment dans le bas du pied. Ici, vraiment, ça a limité un maximum. Et au niveau de l'énergie, pareil, j'ai ressenti une différence. Mon copain est d'ailleurs actuellement en train de tester les fameux poudres à l'aspiruline de la marque Acal Food dont je vous avais parlé aussi dans une vidéo unboxing. Lui, il est plus poudre. Ça ne le dérange pas de le prendre dans un liquide, dans de l'eau, dans du lait, etc. Moi, je suis plus gélule parce que l'aspiruline, ça a un goût assez spécial. Et donc, je préfère le prendre en gélule. Et donc, ici, c'était des gélules de spiruline. Alors, sur quel site je l'avais pris ? Je pense que c'était une promotion sur Beauté Privée. J'ai bien regardé à ce que ce soit 100% spiruline. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Sinon, vous en retrouvez en pharmacie ou sinon, vous avez la marque Jolivia que je vous réfère ici en barre d'infos qui fait également des produits à base de spiruline qui sont top, qui sont de qualité et donc, voilà, que je vous recommande sans problème. Bref, si vous recherchez du tonus, de la vitalité ou que vous avez des soucis avec vos crampes, je vous recommande la spiruline. Ça, c'est top. C'est naturel et c'est magique et c'est bon pour les femmes enceintes comme pour les femmes allaitantes, etc, etc. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications. La spiruline, vérifiez quand même, demandez à votre médecin également. Je ne suis pas une spécialiste mais moi, j'avais vérifié toutes les contre-indications et c'était OK par rapport à moi, à mon état de santé et par rapport au fait que je sois enceinte. Donc, je n'ai pas hésité. Mais écoutez, voilà, je n'ai pas voulu faire trop long et trop amassé. Je me suis dit autant faire plus de vidéos avec moins de produits qu'une trop grosse vidéo avec trop de produits après on s'y perd que là vraiment vous avez les informations bien précises pour quelques produits. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu éventuellement vous faire certains avis sur certains produits que vous les connaissiez ou pas. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501